Moi, je suis la porte, si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé, il pourra aller et venir, il trouvera un pâturage. Chers frères et sœurs, la parole du Christ dans notre évangile est sans détour. Dans la première parabole, il se présente aux pharisiens comme le bon pasteur qui connaît ses brebis par leur nom. Il marche à leur tête et elles le suivent. Mais la simplicité de l'image ne parviendra pas, bien sûr, à éclairer nos chers pharisiens. Pourtant, l'image du bon berger est ancienne, elle est déjà utilisée dans l'Ancien Testament pour être attribuée à des rois, à Saul, David. Alors, il lui faut prendre l'image de la porte, qu'il va s'attribuer à lui-même, moi, je suis la porte. Pour dire une évidence, on peut dire qu'une porte remplit deux fonctions, celle d'entrée et celle de sortir. Alors, en quoi avons-nous besoin de cette porte ? Voilà deux mouvements que je vous propose de contempler. Avoir besoin d'une porte, c'est reconnaître que nous sommes enfermés, comme, permettez-moi l'image, un peu comme une mouche dans un bocal, comme si nous étions dans une pièce sans issue. Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de dormir dans une chambre que vous ne connaissez pas, et quand vous vous levez en plein milieu de la nuit, impossible de trouver la porte pour sortir. C'est assez angoissant. C'est un peu comme Noé, à l'étroit, dans son embarcation, ou on peut penser aux Hébreux, à l'étroit, réduit à l'esclavage en Égypte, ou Jonas dans sa baleine. Jésus aussi, dans son tombeau, ou même les apôtres apeurés, enfermés dans le Cénacle, attendant la Pentecôte. Il faut bien voir que la parole de Dieu est remplie de toutes ces situations enfermantes, angoissantes, d'enfermement, et Jésus, dans l'Évangile, ne cessera de rencontrer des prisonniers, que ce soit l'aveugle, enfermé dans sa cécité, la prostituée, enfermée dans ses passions, le possédé, réduit en esclavage par les démons, l'hasard, enfermé dans la mort, la Samaritaine étant d'exemple. Et nous, finalement, ne sommes-nous pas enfermés dans une vie sans issue ? N'avons-nous pas le sentiment de vivre dans un bercail étriqué, dans une vie parfois un peu mesquine ? Toutes ces situations où nous nous enfermons nous-mêmes pour trouver une pseudo-solution à nos difficultés insurmontables, où nous nous enfermons sur nous-mêmes, dans la rumination, la vengeance, la victimisation, quand nous nous sentons humiliés par les autres ou subissants des situations injustes ? Oui, c'est vrai que le soir, il peut nous arriver de relire la journée et de nous dire « Seigneur, je n'ai pas pu faire aujourd'hui le bien que j'aurais voulu faire, mais j'ai fait le mal que je ne voulais pas faire. J'étais comme enfermé, angoissé. Je fais le constat que je suis pécheur, que des ténèbres m'empêchent de voir la lumière, que je suis comme à l'étroit dans ma vie, alors que j'aspire aux grands espaces. » C'est le moment, finalement, de lever la tête vers le ciel et de crier « J'ai besoin de sortir. J'ai besoin d'un libérateur parce que je suis esclave. Dieu, viens à mon aide. Ouvre-moi la porte. » Si Dieu, si Jésus est le chemin, la vérité est la vie, il est en premier lieu cette porte. Faut-il encore installer cette porte pour sortir de la pièce ? Après, on pourra emprunter le chemin ou plutôt se laisser conduire sur le chemin. Pour cela, il est nécessaire d'accueillir cette porte, de laisser percer sa clôture, de laisser abattre les murs de notre orgueil. Il faut que le Christ puisse entrer en nous pour se faire porte. « Moi, je suis la porte, dit le Seigneur. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. » Alors voilà, Noé pourra sortir de son arche, Jonas de sa baleine, les Hébreux de l'Égypte et Lazare de son tombeau. Il nous faut emprunter cette porte, il nous faut passer absolument par le Christ. C'est l'unique porte. Il y a d'autres moyens, il y a des fenêtres peut-être, mais ce n'est pas la bonne issue. Le seul moyen, c'est de passer par le Christ, par son corps, mort et ressuscité pour nous. « Devant moi, tu as ouvert un passage. Tu nous as fait sortir vers l'abondance, » s'écrit le psalmiste. Notre vie chrétienne ne consiste pas uniquement à une sortie, à des mortifications, à des sacrifices, à voir notre péché et constamment notre faiblesse et notre angoisse. Non. Notre vie chrétienne est aussi une entrée. Une entrée, nous ne sommes pas faits pour demeurer au désert, dans des maisons fermées et triquées. Nous sommes faits pour la terre promise, là où coulent le lait et le miel. Nous sommes faits pour la lumière et les verres pâturages. Nous sommes faits pour la liberté, telle est notre vocation. Notre vocation, c'est d'entrer dans la vie. C'est de jouir des biens du royaume. Par le Christ, nous avons enfin accès à cette vie qui ne finit pas. Nous ne sommes plus ces brebis errantes. Nous avons trouvé un berger, un guide, un protecteur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le psaume que nous venons de lire pour ce dimanche dépasse largement l'image pittoresque, pastorale des troupeaux qui marchent à la suite de leurs bergers. C'est avant tout l'image de l'Alliance, l'image de l'intimité de l'homme avec son Dieu et Père. Il nous fait sortir des ravins de la mort pour nous faire entrer en sa demeure. Cette porte, nous l'affranchissons par notre baptême et nous l'assumons par notre confirmation. Par le baptême, nous empruntons ce chemin de mort et de résurrection du Christ. Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Moi, nous dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils aient en abondance. Bien plus que d'être conduits par le Christ, c'est le Christ, finalement, qui pénètre en nous et qui marche en nous. Par le baptême, nous sommes comme un autre Christ, configuré à lui, transfiguré. Par le baptême, nous sommes incorporés à l'Église. L'image du troupeau pourrait paraître ingrate, mais elle montre cette unité, l'unité du peuple qui marche derrière son berger, son bon pasteur. Lui, le seul vrai berger, il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. Il nous rend participants à son sacerdoce. Par notre baptême, nous sommes tous revêtus du sacerdoce du Christ. Notre baptême fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. C'est ce que l'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Tout baptisé a le devoir de participer à la mission du Christ, qui est de faire sortir son peuple des ravins de la mort pour les faire entrer dans la demeure de Dieu. De cela, nous sommes tous responsables. Dieu, pourtant, qui est tout puissant, Dieu qui a tout créé, nécessite. Il est dépendant de notre participation pour sauver et rassembler son peuple dispersé. Tous, nous sommes appelés à cette mission sacerdotale, faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité pour que d'autres puissent y goûter. Tous, époux et parents, célibataires et consacrés, tous, nous sommes tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église nous avons reçue de Dieu. Tous, nous sommes tenus de participer à l'activité apostolique et missionnaire du peuple de Dieu. C'est pour nous, en même temps, un devoir et une grâce d'achever en nos vies ce qui manque à la passion du Christ. Dieu a besoin des hommes. Plus qu'une mission, c'est avant tout un bonheur qui est en jeu. C'est une joie de se mettre au service de l'œuvre de Dieu. C'est finalement la finalité de notre baptême. S'il n'est pas rare d'entendre des jeunes nous faire part de leur désir de changer ce monde si triste, si vil, si corrompu, combien plus encore ceux qui vont répondre à l'appel du Seigneur pourront goûter à cette vraie plénitude et ne pas rester dans une idéologie ou des belles intentions de jeunesse. Il s'agit dans ce cas-là de faire ce que l'on veut, de faire ce que l'on désire, à nous de changer la société. Si le sacerdoce n'est pas forcément facile à vivre tous les jours, d'ailleurs le mariage, d'après ce que j'ai fait comprendre, n'est pas forcément plus évident, il est aussi une source de joie. Donner sa vie pour son épouse ou pour l'Église n'est pas finalement si éloigné. La seule différence peut-être entre le mariage, le sacerdoce et la vie consacrée, les religieux et les religieuses, la seule différence, c'est l'appel. La seule différence, c'est la grâce qui est accordée en fonction de l'appel. Si le bon Dieu nous appelle à une vocation étonnante, différente des autres, il nous donnera les moyens de l'accomplir. Dieu n'est pas un mauvais père qui nous emmènerait dans des terrains scavreux. En effet, Dieu accorde son aide à l'appel qu'il lance. Alors, mariage ou sacerdoce, il n'y a pas l'un plus dur que l'autre. Le plus facile, le plus porteur de vie heureuse, eh bien, ce sera le choix. Le choix que chacun pourra faire de répondre à l'appel profond que nous ressentons dans notre cœur. Encore faut-il oser se mettre en face de cet appel. Aussi, faut-il oser se mettre en face de ces merveilleuses vocations que celles du mariage, du sacerdoce ou de la vie religieuse. Alors, soyons livres, choisissons la vie. Si nous voulons être heureux, alors il faut faire ce que l'on a choisi et non pas ce que l'on a subi. Et pour le vrai bonheur, il faudra pouvoir durer, durer dans la fidélité. Alors, en ce jour du bon pasteur, appelerons la miséricorde de Dieu pour qu'il suscite parmi nous des hommes et des femmes pour consacrer toute leur vie au service du sacerdoce commun. Qu'ils nous fassent le don de saints prêtres qui vivent leur sacerdoce comme reçus au baptême au service de l'Église. Que par l'anxion, ils reçoivent le jour de l'ordination. Qu'ils soient plus particulièrement le Christ bon pasteur au sein de son troupeau. Que le Seigneur nous fasse le don de consacrés, de religieux, de religieuses pour qu'ils réalisent pleinement leur vocation baptismale dans une vie toute offerte pour le monde. Qu'ils soient l'icône du Christ pauvre, chaste et obéissant pour leurs frères. Qu'ils nous fassent aussi le don de saintes familles qui sauront susciter dans le cœur de leurs enfants la vérité, la liberté d'une vie attentive à la volonté du bon Dieu. Demandons à la Vierge Marie, notre mère, et tout particulièrement la mère des prêtres et des religieux, d'accompagner ceux qui se sentent appelés à avoir l'audace d'emprunter ce chemin, chemin de liberté et de joie, que Marie assure et affermisse ceux qui l'ont déjà emprunté pour qu'il soit pour le peuple de Dieu un signe du royaume dans leur fidélité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada